bon ben bonjour à tous c'est tony on est le vendredi 1er octobre l'après midi donc je viens faire un tour en forêt voir ce que je vais y trouver je pense des idulis parce que j'en ai déjà pas mal trouvé donc je regarde ce qu'il y a on se retrouve en fin de vidéo pour faire le bilan de ce que j'aurais trouvé et bon visionnage à tous et on se retrouve juste après le générique allez à tout de suite je vous embrasse les bousilles ont fait leur ont fait un trou dedans mais super beau beau laitucé d'ulis les amis allez on récupère à ce qu'on peut récupérer chapeau bien blanc voilà les amis et ben allez je continue les amis je reprends nouveau beau laitucé d'ulis super beau on joue du tambour dessus un ah oui superbe spécimen super beau laitucé d'ulis les amis le cèpe de bordeaux voilà beau 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 spécimen et ben allez je continue Allez les amis, je reprends, nouveau Edulis, petit bouchon là, sympa, celui-ci, ah oui, celui-là il est beau, celui-là il est beau, bien blanc, bien frais, voilà, il y en a un autre là, il est là, il s'en est un, non, c'est un lamelle, j'ai vu un tout petit bouchon, on va le laisser celui-là, je vais le cacher, je vais le laisser, et bien allez, ça commence fort, je viens de changer de spot, donc voilà, allez, des Edulis pour moi, allez les amis, je vous reprends, s'il y a autre chose, allez, je vous reprends les amis, je filme ce champignon, je ne sais pas ce que c'est, vous voyez, c'est un champignon qui est gélatineux, il pousse sur les souches, il est super joli, on dirait du velours, on croirait du velours, donc je ne sais pas ce que c'est, voilà, donc je vais regarder ça chez moi, mais si vous avez une idée en commentaire, n'hésitez pas à donner votre idée, voilà, ce champignon de souche, il est vachement gélatineux, et puis alors, il est joli, parce qu'il fait comme du velours, c'est magnifique comme champignon, allez, je vous reprends, s'il y a autre chose, les amis, je prends, on préfère voir ça, regardez, encore une colonie de lacs et ramétystes, ils sont un petit peu passés de couleurs, mais c'est bien les amétystes, regardez ça, il y en a partout ici, on y voit mieux, il y en a partout, la carrière amétystina, il y en a, affolant, c'est affolant, en fait, allez, je continue, allez, les amis, je vous reprends, oui, du lisse, bien jeune, bien ferme, un beau spécimen, encore, un peu grignoté l'intérieur, vous voyez, on le voit bien, la marge blanche, autour du chapeau, voilà, superbe spécimen, tout blanc, ah ouais, je lui perds du lisse, et là, un autre, presque enterré, on ne voyait que le chapeau, voilà, je vous le fais voir, hop, les amis, tout boudiné, et du lisse encore, bon, mais c'est cool, c'est cool, il y a une belle pousse, dans ce coin aussi, beaucoup moins de monde, surtout, parce que dans la forêt, où j'étais auparavant, tous les champignons étaient retournés, donc à mon avis, ça a dû passer, allez, les amis, je continue, allez, je vous reprends, c'est de la folie, les amis, il y en a partout, partout, des églises, un, il y a des super, super bouchons, il y a celui-ci, là, il est tout petit, je vais le laisser, deux, voilà, trois ici, quatre avec le petit, quatre et du lisse encore, là, les amis, c'est superbe, ça fait cinq minutes que je suis là, je n'ai pas rempli le panier, mais bon, j'en ai déjà, je ne sais pas, deux, trois kilos, allez, je continue, les amis, je continue, ça va être de la folie, je crois, je crois, un petit bolébé, je vais le cueillir, mais je ne les prends pas, parce qu'il y a que les églises, il y a ce qu'il y a, voilà, les amis, un vieux bolébé, déjà bien entamé, voilà, donc vous voyez, un marron, marron brun, voilà, un pied fin, il possède un réseau un peu en filaments, en filaments d'air, vous voyez, et alors des porcs, normalement blancs, quand il est jaune, mais là, vous voyez, des porcs jaunes, les amis, le bolébé, Immerlia badia, allez, on va le laisser tranquille, celui-là aussi, ici, pour les insectes, allez, je continue, allez, les amis, encore deux, je ne filme pas tout, parce qu'il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas, il y en a un super, super, cèpe, bien avec celui-là, bouchon encore, et alors celui-là, il est, oh mais tiens, il y en a deux, je ne l'avais pas vu, il est accroché, le petit frère, avec, regardez ça, les amis, super bédulis, oh là là là, mais alors, je vais me faire avoir, comme un bleu, j'ai mon panier, qui est presque plein, j'ai pris le petit panier, aujourd'hui, regardez, il faut faire un panier, et ça fait une heure, je suis ici, il y en a partout, voilà, je ne m'arrête même plus, pour les chanterelles, je me ferai une session, chanterelles plus tard, je vais me faire avoir, mon panier, commencer à déborder, je vais peut-être aller à la voiture, poser tout ça, je ne sais pas, je vais voir, il y a une tâche de chanterelles au-dessus, je vais vous la montrer, chanterelles en tube, regardez, regardez, la tâche qu'il y a là, il y en a partout, il y en a ici, il y en a encore ici, oh là là, il y en a encore au bout là-bas, je sens très lentube, les amis, bon, et bien allez, je continue, je continue, on va les compter ensemble, on va faire, deux, deux, pardon, deux ici, trois, alors, quatre, des petits bouchons, quatre, cinq, un autre là, cinq, six, et je ne bouge pas, sept, petits bouchons, je crois que c'est deux doubles, sept, huit, neuf, bien ceux-là, je vais les prélever pour vous les faire voir, ah oui, ils sont beaux ces deux-là, magnifiques, RD, RD, les éduisent un peu, super beau, donc neuf, vous voyez neuf sur à peine un demi-mètre carré, je vais laisser les petits, je vais prendre que les beaux, voilà les amis, ces deux-là, c'est des petits bouchons, on va se les prendre aussi, je ne sais plus l'année de la tête, tellement qu'il y en a, ah oui, regardez ça, ils se sont bronzés là au soleil, allez celui-là aussi, un peu plus gros, et là, ils sont bien, bien, bien ancrés dans le sol, voilà les amis, je vais prendre ces cinq, et les quatre hôtes, je vais les laisser, les tout petits là, je vais les recouvrir par contre, pour la semaine prochaine, voilà les amis, et ben allez, je continue, voilà, je suis prévoyant, la belle cagette, voilà, je prends mes filides, et je repasse, heureusement, je vais mettre une petite cagette, toujours avoir une cagette, on ne sait jamais, les amis, pourquoi autant de cèpes, parce qu'énormément, d'amanites, tu mouches ici, amanita muscaria, dans ces forêts là, il y en a énormément, donc voilà, dans le même biotope, poussent, les amanites tu mouches, et les cèpes de Bordeaux, les dulis, voilà, ils sont associés, donc dès que vous voyez, de la tu mouches, amanita muscaria, jetez bien, mettez les yeux partout, parce que normalement, les dulis sont là, comme dans mon panier aujourd'hui, voilà les amis, allez, je vous repense, il y a autre chose, normal les amis, c'est une orgie, aujourd'hui, c'est une orgie de sept, on est ça encore, quatre merveilleux, ils ont des pieds, gigantesques, mais, beau les tusser d'Ulysse, hop, encore un, voilà, il y a un autre derrière, là-bas, je m'approche un petit peu, hop, et voilà, les amis, celui-là, je vais le laisser, il est tout grignoté, tout grignoté, je vais le laisser, je vais le laisser aux bêtes, voilà les amis, il va rejoindre les copains, allez, ils ont des pieds, super longs, des beaux cèpes de Bordeaux, beau les tusses, et du lisse, allez, il va rejoindre les copains, sacré cueillette, les amis, sacré cueillette, aujourd'hui, allez, je continue, voilà les amis, pour illustrer, ce que je disais, à propos de la chanterelle, vous voyez, il y en a partout, en fait, il y en a là, il y en a là, il y en a encore ici, le long du tronc, vous voyez, tout ça, c'est tout des chanterelles, chanterelles en tube, il y a également, beaucoup de, de la caraméthyste, ici, la caraméthystina, voilà, il y en a un peu partout, ici aussi, mais bon, ce n'est pas un champignon, je suis venu prospecter, aujourd'hui, donc, je me ferai une session chanterelle, et puis, je pense, des petits laquaires, améthyste, voilà les amis, on prend les édullistes, tant qu'ils sont là, voilà, allez, petite chanterelle, allez tiens, je suis accroupi, je vais en prendre deux, quand même, allez, voilà, chanterelle en tube, lontarellus, tube et aformis, voilà, c'était juste pour illustrer, ce que je disais, qu'il y en a partout, ici, des tapis, donc, comme ça sera l'heure, je viens d'en chercher, d'ici quinze jours, je pense, allez les amis, je vous laisse, à tout de suite, allez, je vous reprends les amis, pour faire voir ça, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 3, 7, 8, 9, non, ça n'est pas un 9, un petit 6, 10, et encore un ici, 11, 11 cèpes, vous voyez, si j'ai agrandi l'écran, ils tiennent tous dans l'écran, voilà, 11 petits cèpes, 11 bouchons, c'est incroyable, c'est de la folie, il y en a partout, allez, c'était pour faire voir ça, allez, je coupe, et je vous reprends, s'il y a autre chose, non mais les amis, cette petite vidéo, voilà, quand on parle de réseau, au pied des édulis, enfin au pied des cèpes, des cèpes et des bolets, voilà, donc le réseau, vous voyez, c'est cette, cette espèce de dessin, qui a sur le pied, des cèpes, des cèpes et des bolets, et compagnie, je vais essayer de tourner, voir si on voit mieux de ce côté, voilà, vous voyez, ça fait un espèce de, ça fait comme des barésies, voilà, donc ça, c'est le réseau de l'édulis, beau laitus édulis, voilà, on le voit encore ici, bien marqué, vous voyez, ça fait comme un peu, des barésies, vous voyez, le réseau, j'essaye de le zoomer au maximum, pour que vous le voyez bien, voilà, ça c'est celui de l'édulis, et donc l'édulis, possède, une marge blanche, vous voyez, sur le bord du chapeau, voilà, et là, on le voit très très nettement, voilà, donc le réseau en barésies, un peu là, vous voyez, réseau très marqué, sur le pied blanc, et donc, ce fameux liseré blanc, sur le bord du chapeau, voilà les amis, pour l'édulis, beau laitus édulis, le cèpe de Bordeaux, voilà les amis, puis alors, les porcs, bien blancs dessous, voilà, c'est des jeunes spécimens, donc bien blancs, sinon ils sont verts, et comme celui-ci, que je dois avoir là, celui-là, il est déjà bien, bien entamé, vous voyez, les porcs sont déjà verts, voilà les amis, pour le beau laitus édulis, un réseau blanc, bien marqué, allez, j'espère que ça va vous aider, mes amis, voilà, je vais venir, je vais voir le contenu de mes paniers, parce qu'aujourd'hui, il a fallu une cagette entière, d'édulis, et un panier, aux trois quarts remplis, voilà, donc c'est ce qu'on appelle vraiment, une pousse d'édulis, avec des petits, des gros, enfin des bouchons, c'est superbe, voilà, voilà les amis, je ne sais pas combien de kilos, je peux avoir, mais pas loin de 10 kilos, je pense, d'édulis, un peu de chanterelle en tube, un peu de giroles, voilà, allez, à tout de suite, bon mes amis, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, alors voilà, ce qu'on appelle vraiment, une pousse d'édulis, c'est vraiment, c'était impressionnant, j'ai fait 4 heures, 3 heures et demie de prospection, et vous voyez, tout ce que j'ai ramassé, donc il y en a absolument partout, j'ai laissé plein, 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 plein de petits bouchons, il y en a énormément, donc voilà, une grosse, grosse pousse d'édulis, aujourd'hui, dans mon spot, donc je suis content, quelques chanterelles en tube aussi, vous avez vu, donc les chanterelles, j'en ai pris juste une poignée, pour faire une petite poêlée, mais voilà, je ferai une session, chanterelle dans quelques temps, dans quelques temps, je ferai un beau panier de chanterelles, parce que j'aime ça aussi, les amis, la kéramétiste, enfin vous avez vu, il y a une variété de champignons, c'est impressionnant, donc les amis, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas, un petit pouce, donc je répète, bleu, blanc, rouge, vert, noir, violet, rouge, enfin la couleur que vous voulez, peu importe, moi ça me fait plaisir, un petit commentaire, pour interagir avec moi, pour me féliciter de m'accueillir, pour me demander des choses, pour voilà, quoi qu'il en soit, j'essaye de répondre à tout le monde, donc voilà, et puis, qu'est-ce qui manque, après le commentaire, l'abonnement bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, à ma chaîne, GirolaTube, allez-y, ne vous gênez pas, allez-y, abonnez-vous les amis, pas de soucis, on a une belle communauté déjà, de plus de 800, ça avance à vitesse grand V, bientôt les 1000, bientôt les 1000, j'espère, voilà, on verra, on verra bien, donc je vais référencer, encore une fois, mon poteau Stéphane, de la chaîne, je ne peux pas, j'ai champignons, allez voir ce qu'il fait, c'est super bien, il est en haut de Savoie, limite haut de Savoie 1, donc dans son coin, pas trop, pas trop d'édulis pour l'instant, mais bon, ça va sortir, j'espère pour lui, je vais référencer également, Jay, les champignons de Jay, une chaîne aussi qui marche super fort, allez voir, il fait des ramasses, j'essaie de le concurrencer, mais j'ai du mal, parce qu'il fait des paniers, plus que blindés, voilà, donc je vais référencer, une nouvelle fois, les jardins de Pierre, voilà, Pierre, qui est en meurtre Moselle, j'ai eu confirmation, de mon copain Max, qui m'a dit, qu'il était du côté de Toulim, il me semble, donc voilà, allez voir sa chaîne, c'est super sympa aussi, on va référencer Fethou, aussi également, qui fait partie du groupe, je ne peux pas, j'ai champignons, voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui, prochaine prospection, je pense que dans une semaine ou deux, ouais, juste je vais rajouter que, voilà, je suis un petit peu, je suis content d'avoir trouvé tous ces champignons, tous ces edulis, mais ça m'aurait fait plus plaisir, de les trouver avec mes amis, qui vont venir dans trois semaines, qui vont venir me voir, on va se faire une prospection chez moi, ils vont passer deux jours chez moi, donc voilà, donc j'aurais préféré que la pousse soit à ce moment là, j'espère qu'il y en aura une autre, d'ici là, voilà les amis, donc je vous dis à plus, et je vous laisse avec ce bel edulis, regardez ses pieds, énormes, voilà les amis, allez, bye bye, je vous embrasse tous, regardez c'est presque un micro, bye bye, je vous reprends juste une minute, à peine, pour vous dire que, en faisant mon montage, je me suis rendu compte, qu'à la fin de ma vidéo, dans ma conclusion, en fait, je n'avais pas dit mon slogan, donc en fait, voilà, je vais vous le dire, les amis, si vous voulez voir des vidéos, et si vous voulez, vous suivez Tony, et excusez-moi pour l'oubli, allez, à bientôt les amis, à plus, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,